Salut à tous, c'est Idriss de la chaîne L'Amour du Maillot et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Euro en Maillot. La finale de l'Euro approche et pour conclure cette série sur l'Euro en Maillot, j'ai décidé de vous faire trois mini-épisodes sur trois maillots qui ont marqué l'histoire des finales de l'Euro. On commence aujourd'hui avec le maillot de l'Allemagne à l'Euro 1996. Il faut savoir qu'à l'époque, on est en plein milieu des années 90, une décennie qui est marquée par des maillots au design très osé. Et ce maillot marque un mini-tournant pour Adidas mais aussi pour l'ensemble des maillots puisque c'est à peu près le seul design de la compétition réalisée par Adidas qui affiche une certaine sobriété. Il est simplement pourvu d'un col mao, de rappel du drapeau au niveau des manches, sinon le corps est blanc et l'emblème de l'Allemagne est simplement placé dans un blason. Si vous connaissez le football de cette époque, vous savez que tant la Coupe du Monde 90 que l'Euro 92, la Coupe du Monde 94 et l'Euro 96 s'étaient distingués par leurs maillots au design complètement unique. Des maillots très larges, des maillots très audacieux, des maillots inscrits dans la décennie 1990. Là où le maillot de l'Euro 96 de l'Allemagne est unique, pour moi c'est qu'il laisse présager de ce qu'on allait voir à la Coupe du Monde 98. Lors de la Coupe du Monde en France, les designs des maillots sont revenus à quelque chose d'un peu plus sobre. Les marques ont conservé les côtés très colorés des maillots, mais les lignes étaient plus sobres, un petit peu plus épurées. On voyait moins d'imprimés au sein du tissu. Les logos eux-mêmes étaient un peu plus petits, on a vu l'apparition du logo Adidas aux trois bandes, alors qu'à l'Euro 96, on était quand même très proche de ce qu'on avait vu deux ans auparavant à la Coupe du Monde 94. Avec des grosses bandes qui barraient les maillots, des lacets au niveau des cols, etc. Le maillot de l'Allemagne 1996 a aussi une particularité, c'est qu'il n'y avait aucune différence textile entre le maillot qu'on trouvait dans les boutiques et le maillot que les joueurs portaient sur le terrain. La seule différence, la seule façon de distinguer ces deux maillots, elle se trouve au niveau du blason, sur un tout petit détail. Le bec de l'aigle, vous le voyez à l'image, laisse apparaître une langue sur le maillot des joueurs, là où on a un simple bec très long sur le maillot réplica qu'on trouvait en boutique. Si un jour vous tombez sur ce maillot sur un site internet, vous saurez distinguer dorénavant un maillot player issue qui était destiné aux joueurs d'un maillot vendu en boutique à l'époque, un maillot réplica. Là où on sait qu'un maillot a été réussi, c'est aussi quand il est repris à l'avenir. Ce maillot-là avait été repris à la Coupe du Monde 2010 pour l'Allemagne, vous pouvez le voir sur le mannequin. Notamment le côté un peu emblème dans un blason et les trois bandes noires sur les côtés, ça donnait un maillot vraiment très sobre, très élégant. Le maillot de l'Allemagne à la Coupe du Monde 2010 était très réussi et c'était un hommage non dissimulé au maillot de l'Euro 96, qui est aussi le dernier maillot avec lequel les Allemands ont remporté l'Euro. Voilà, je m'arrête ici pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Ultimo DS pour ne pas manquer les derniers épisodes de la série L'Euro en Maillot. N'oubliez pas surtout de venir vous abonner à ma chaîne L'Amour du Maillot, tous les liens sont en description. Moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de L'Euro en Maillot. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...